et bonjour les crapuleux du son j'espère que vous allez bien aujourd'hui vous êtes en forme il pleut il pleut il faut se couvrir alors j'ai deux annonces à vous faire dimanche nouveau live avec david davis et notre ami et notre canadien donc on va continuer sur sur les formats cd tout ça les enregistrements parce que la dernière fois donc il ya un mois on n'avait pas pu finir le sujet donc ils ont préparé ça tous les deux et voilà donc ce sera dimanche comme d'habitude ce dimanche à partir de 17 heures sur youtube donc live sinon demain probablement demain je vais vous sortir encore un petit truc une petite paire d'enceinte juste rare juste exceptionnel que j'ai récupéré que je dois rénover une petite encore une histoire d'enceinte où je vais avoir pas mal de boulot elle fonctionne mais malgré tout j'ai quand même pas mal de restauration à faire dessus donc on suivra une fois de plus tout ça ensemble et vous allez voir c'est une paire d'enceinte très atypique très très atypique qui est relativement rare et je les ai écouté c'est voilà c'est assez exceptionnel comme son vieille paire d'enceinte bien évidemment alors sinon aujourd'hui qu'est ce que je vais vous faire écouter et ben en parlant de d'enceinte rare elles sont finies les cocottes les watson voilà toutes montées alors je les ai laissés sur le chariot parce que bon tout seul c'est un peu lourd l'histoire donc ça y est j'ai tout remonté je les fais tourner la fin je les fasse pas mal tourner pour voir si tout va bien donc voilà j'ai fini les tissus donc l'arrière il ya quand même pas mal de réglages voyez donc là je me suis tout mis au milieu ça a l'air d'être pas mal comme ça j'ai pas remarqué de problème de défasage de basse ou quoi que ce soit vous voyez le plaquage comme je disais il se suit et bien comptant rosco voilà ça fait des beaux je suis content quand même je suis content mais il faut que je les fasse tourner parce que quand quand j'ai passé du temps comme ça sur une perte d'enceinte je sais pas pourquoi je focalise sur le moindre bruit le moindre truc et voilà je suis pas franchement je suis pas toujours rassuré quoi faut un petit moment pour m'habituer pour m'habituer à l'histoire vous voyez ce que je voulais vous dire c'est ce que je voulais vous dire voilà j'ai fait la continuité oui du du plaquage comme ça je trouve qu'il fait assez classe c'est assez soyeux c'est quand même des belles enceintes c'est quand même des belles enceintes et puis ça ça remplit la pièce alors de ce que j'ai écouté donc je me suis mis sur un beau petit couple français n'est ce pas allez un petit à neuf et un petit c900 préampli juste une merveille vous savez c'est de très très bonnes électroniques françaises pure classe a donc je pense qu'elle le méritait largement bah je suis ouais je suis quand même super content quoi vous avez vu les galères pour ceux qui n'ont pas suivi ces enceintes je vais pas tout réexpliquer vous allez dans la playlist restauration des weston audio donc enceintes canadiennes bonjour aux canadiens ils ont fait un super job franchement c'est super agréable comment ça c'est vraiment alors c'est pas du tout mon temps ça manque pas de détails il ya des très bonnes très bon coffre au niveau des basses c'est c'est ça descend très bas et ça diffuse énormément ouais c'est normal on a c'est tout du débâflé donc ça diffuse sur l'arrière sur l'avant c'est des enceintes que j'appellerais un petit peu enceintes lunges c'est vraiment en écoute fine raffinée c'est pas mon temps du tout mais comme je vous dis ça manque pas de détails c'est moi j'aime bien des écoutes comme ça ça ouais c'est très sympa très très sympa donc voilà je suis content quand même je suis content je suis pas je suis pas à fond rassuré parce que une paire d'enceintes comme ça il faut l'écouter pendant un moment pour voir s'il n'y a pas de soucis s'il n'y a pas de un truc qui va se mettre je sais pas à grisiller j'en sais rien allez savoir qu'est ce qui j'ai tellement galéré sur ces enceintes que je suis pas rassuré c'est con quand même mais sinon voilà elle marche très bien quand elles sont pas lui non je déconne non non elle marche bien elle marche bien ça fonctionne bien mais il faut que je les fasse ouais faut que je les fasse bien tourner là je vais les laisser sur le chariot parce que vous voyez elles prennent quand même pas mal de place donc si je dois faire faire des écoutes il faut que je puisse les enlever j'ai pas essayé par terre quand quelqu'un pourra m'aider à les descendre je les mettrais par terre pour moi mais ouais j'ai un peu d'émotion parce que franchement j'y ai bossé comme enfin bon vous avez suivi l'histoire puis je suis content de mon plaquage quand même parce que je trouve qu'il va bien il fait assez cossu la couleur le bois c'est assez cossu c'est ouais belles enceintes les amis belles enceintes allez on se fait une petite écoute on va pas se faire parce que le plus important c'est quand même d'écouter alors alors vous allez voir je vous sortir encore un produit un produit encore un peu exceptionnel ça a démarré ça a démarré ça a démarré Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501